Hello la Miam Miam Family ! Je vous reviens aujourd'hui avec des boulettes d'aubergines. C'est tellement bon et je sais qu'il y a plusieurs variantes de cette recette. Moi je vous présente celle qui à mon avis est la plus facile et la plus rapide. On va commencer. A l'écran je vous ai présenté 3 grosses aubergines mais à la fin je n'en ai utilisé que 2. Donc environ 700 grammes d'aubergines vu qu'une aubergine pèse environ 300-350 grammes. Et là en fait vous voyez j'ai mis à la poêle avec l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe. Et j'ai mis à flamme très haute pendant une quinzaine de minutes en remuant tout le temps. L'objectif c'est que les aubergines puissent suer, transpirer, rejeter toute leur eau. Bon là c'est prêt. Je vais complètement arrêter le feu. Regardez. Et puis vous me verrez faire quelque chose. Donc je vais rajouter 2 gousses d'ail que je vais découper très finement. Après voilà. Vous suivrez les étapes. Je vous préciserai jusqu'à présent. Vous me voyez passer les aubergines au chinois donc à la passoire. Parce qu'en fait je veux extraire l'eau des aubergines. C'est un des motifs pour lesquels j'ai fait à la poêle histoire qu'il n'y ait pas d'eau. Parce que certaines personnes pour cette recette font cuire les aubergines à l'eau puis les pressent. Les aubergines déjà comme vous le savez ont beaucoup beaucoup d'eau. Non ça sert à rien de les passer à l'eau à mon avis. Donc moi je vais quand même les passer à la passoire. Mais je vous dis que c'est pas obligatoire cette étape-ci. C'est juste que ça vous permet d'avoir des boulettes beaucoup plus fermes. Et vous verrez que ce que j'extrais là comme liquide je ne vais pas jeter. Je vais utiliser après comme on va dire petite sauce d'accompagnement en mélangeant avec de la moutarde, du curry. Voilà donc je ne jette pas cette sauce précieuse que je vais extraire dans le bol. De l'autre côté ici vous voyez que j'ai du basilic, un peu de persil. Donc basilic et un tout petit peu de persil. On va dire allez une tige de basilic, deux tiges de persil. Voilà. Et ici c'est de la mie de pain. Moi j'ai juste pris une baguette. J'ai vidé une baguette et demi. Donc j'en ai pour 100 grammes. Parce que j'ai pesé. Ça me fait 100 grammes de mie. La mie du pain. Donc sinon utilisez le pain de votre choix. Voilà j'en ai mis 100 grammes. Après vous allez me voir ajouter un fromage. Moi j'ai mis du parmesan et du granapadano. J'ai mis environ 3 à 4 cuillères à soupe de parmesan et de granapadano. Maintenant vous pouvez décider d'utiliser un autre fromage. Voilà. Mais je vous conseille quand même d'utiliser le parmesan ou le granapadano. Parce que ça reste encore meilleur. Sinon il y a un autre fromage que je peux vous conseiller. Là je vais saler un tout petit peu. Et je vais mettre un oeuf. Voilà. Et puis là ce sont mes aubergines. Voilà que j'ai brissé. Et tout et tout. Vous m'avez vu tout faire. Et donc on va passer à l'étape où je malaxe quoi. Allez bon. Je ne vais pas faire à la cuillère. Allez on y va à la main comme ça. Avec les doigts bien propres bien sûr. Allez donc. Et après vous allez me voir former tout ça en boule. Je vais aussi utiliser de la chapelure. Donc je n'avais pas le temps de faire ma chapelure maison. Sinon cherchez Miam Miam Family chapelure maison. Et vous trouverez comment je fais ma chapelure maison. Là je n'avais pas beaucoup de temps. Donc j'ai utilisé de la chapelure de commerce quoi. De supermarché. Et en fait je vous conseille d'en mettre au fur et à mesure. C'est juste histoire d'obtenir une sorte de pâte. Qui ne colle plus trop. Qui ne colle plus excessivement à la main. Donc au niveau chapelure je ne saurais pas si vous dire. Peut-être 6 cuillères à soupe. 6 à 8 cuillères à soupe de chapelure environ. Mais voilà c'est au feeling. Parce que vous allez me voir à un moment. Je soulève ma pâte. Regardez. Et pour moi comme ça. Ça va. Une fois que ça me fait cet effet. Pour moi c'est bon. Ok. Là je vais mettre une autre partie de la chapelure dans un bol. Et puis vous allez comprendre pourquoi. Là on va former nos boules. Vous pouvez les faire sans. Bon je me mets un peu d'huile sur les mains. Ça me permet de faire que ça ne colle pas beaucoup. Et voilà. Donc là vous allez me voir mettre du fromage au milieu. Vous pouvez mettre de la scarmotza à fumicata. La scarmotza à fumicata c'est un fromage très bon. La version fumée. Sinon vous mettez du gouda. Ou en tout cas si vous avez un fromage version fumée. C'est vraiment bien. Après c'est pas obligatoire. Moi c'est juste que j'aime bien mettre la scarmotza dedans. Pour moi c'est très bon. Après vous n'êtes pas obligé. Ok. Et puis vous passez dans la chapelure comme ça. Vous voyez. Et donc je vous ai dit. Sur la chaîne vous avez ma recette de chapelure maison. C'est super facile. Super facile et super rapide. Et c'est même mieux. Là c'est juste que je n'avais pas assez de temps pour faire ma chapelure maison. Je n'avais pas assez de temps. Et donc j'ai fait comme je pouvais. Comme ça avec la chapelure de commerce. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne. Parce que voilà. Il faut quand même qu'on puisse casser la barre des 10 000 abonnés d'ici la fin de l'été. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup autour de moi de cette chaîne. Je n'informe pas les gens du fait que j'ai une chaîne YouTube. Aussi parce que je préfère garder un peu mon anonymat et tout. Peut-être qu'il y a plein de gens qui me connaissent et qui me suivent sans savoir que c'est moi. Mais voilà. Donc vous qui me suivez en fait vous avez découvert la chaîne pour la plupart par hasard comme ça. Et ça me plaît parce que je me dis oui. S'il y a une communauté aussi nombreuse ça veut dire que ce que je fais plaît à des personnes. Donc merci beaucoup. Grâce à vous cette chaîne existe. Elle me permet de partager ma passion avec vous. Donc voilà. Abonnez-vous et partagez autour de vous. Poussez les gens à s'abonner. C'est important pour moi. Ça m'encourage. Surtout que bientôt je vais venir avec plein de nouveaux projets. Bon je le dis toujours mais après je n'ai pas beaucoup de temps. On va le faire. Ne vous inquiétez pas on y arrive. Donc vous voyez là ça m'a donné l'équivalent de 10 grosses boulettes d'aubergines. On va passer à l'étape finale. La friture. Je précise. Ça ça peut se faire aussi au four. Vous préchauffez votre four à 200 degrés. Et vous mettez ça dans le four et tout en voilà en retournant les faces machin et tout et tout. Donc vous pouvez le faire au four. Ça va pas une vingtaine de minutes, 25 minutes environ. Sinon vous faites voilà frire comme ça. Et vous pouvez aussi faire à la poêle avec très peu d'huile. Voilà donc de façon plus healthy on va dire. Sinon vous pouvez utiliser ces boulettes là d'aubergines comme ça. Donc sans les faire cuire vous faites une petite sauce tomate à l'italienne. Et vous jetez à l'intérieur. Ça cuit dans la sauce tomate. Ça fait comme des boulettes de viande hachée dans la sauce tomate en fait. Et c'est très bon. C'est très bon. Donc c'est des astuces que je vous donne après. Peut-être que je vais vous présenter ces recettes là. Donc la recette est terminée. Voilà. Les boulettes sont prêtes à être dégustées. Là le petit jus extrait des aubergines. Moi j'ai mis de côté. J'ai mis un peu de vinaigre basalmique. Un peu de moutarde et tout. Et voilà. Là on va manger les aubergines avec. C'est pas obligatoire. Vous mangez comme vous voulez. Des fois nous on mange avec un peu de roquettes. Des feuilles de roquettes. Voilà. Bon. Maintenant c'est à vous de vous abonner. Je vous attends. Abonnez-vous. Il faut qu'on casse la baraque. Il faut qu'on casse la baraque. Il faut que le nombre d'abonnés augmente. Il faut que je saute de joie bientôt. Allez. Miam miam. Sous-titrage ST' 501